coucou bon ben voilà revenu je peux pas me passer de vous on est mardi 23 et ben je suis en train de faire je suis en train de faire des j'essaye de faire des attrape rêve donc j'ai dit pourquoi ne pas partager avec vous ce que je suis en train de faire j'en ai déjà fait un hier soir donc je vais vous montrer voilà j'ai fait un petit comme ça un petit pack donc voilà j'ai fait une petite tresse deux petites tresses avec la corde je trouvais que ça faisait mignon j'ai mis des rubans j'ai mis du des trucs enfin je me rappelle du croquet enfin on peut mettre de la dentelle vous pouvez mettre tout ce que vous voulez moi j'ai mis des petits oeufs j'ai collé des oeufs j'ai collé un petit poussin de chaque côté voilà et ça me fait mon petit attrape rêve de pack voilà donc ben je fais ça j'avais acheté j'avais acheté des comment des ronds des anneaux en métal pour attrape rêve et ils sont par trois y en a un qui fait 10 cm je crois de diamètre oui 10 15 et 20 cm il y en a trois dans le paquet me demandez pas le prix je me rappelle pas combien j'ai payé ça c'était une misère sûrement parce que j'en avais acheté trois quatre même peut-être cinq paquets je crois donc voyez j'avais de l'avance parce que j'avais une idée à faire et puis je l'ai jamais fait donc voilà donc je les ai retrouvé dans mon dans mon petit bazar et j'ai dit ben comme c'est pack et puis que j'ai dû macramé que j'ai de la corde macramé va pourquoi pas faire un attrape rêve avec donc je vais le faire avec vous je l'ai déjà commencé je vais vous mettre dans le sens comme ça je vais vous basculer un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce que je fais je dis pas qu'on va le faire entièrement ensemble mais on peut déjà s'avancer un petit peu donc j'ai fait tout le tour à chaque fois ça tient pas mon comment ma caméra il va falloir vraiment que je me rachète un trépied parce que là celui-là il est en train de me rendre l'âme donc on va essayer je vais essayer de vous basculer j'ai pas sûr que ça va tenir voilà comme ça donc j'étais en train de vous dire j'ai fait tout le tour là je les fais j'ai tourné de la ficelle tout le tour tout le tour tout le tour après j'ai commencé à faire mes nœuds et puis j'ai dit bah tiens je vais le faire en vidéo avec vous donc je pour m'y prendre je mets ma laine enfin mon fil alors comme j'en ai une bonne longueur je vais prendre en paquet comme ça et je passe en dessous alors voilà comme ça là j'en ai mis j'ai fait j'ai fait un des écartements à peu près que ça se tombe à peu près tous pareil mais ce que je suis en train de faire là je les fais sur l'anneau 1 donc ça revient au même j'ai dit j'aurais dû vous montrer dès le départ mais j'étais en train de le faire puis je dis bah pourquoi pas le faire pourquoi pas le faire en vidéo donc quand on a une grande longueur comme ça c'est pas évident voilà on passe on fait un nœud quoi si vous préférez on fait un nœud je vais me suis mal prise je vais vous montrer et je fais des bêtises c'est cette longueur de fils qui mais qui m'énerve là attendez je vais voilà on va tout recommencer je vais essayer de me refaire une pelote parce que ça va pas mais la pelote elle se défait au fur et à mesure que je tourne alors voilà donc on met sa pelote comme ça on passe on passe en dessous on revient voilà et on tire ce qui nous fait voilà un nœud hop et on va faire ça tout le tour comme ça on va tourner hop hop on met la ficelle comme ça on passe dans le déjà dans le trou qui a là et on tire oui ça et on tire et on fait ça jusqu'à temps qu'on en a marre quoi vous tournez vous faites ça dans toutes les voilà mon espace il est peut-être un peu grand mais comme je vais mettre de la décoration ça va se faire voilà on va hop 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 ça j'ai commencé à se voir voilà mais il y en a beaucoup qui savent le faire donc mais c'est juste pour passer un petit moment avec vous ça va me ça me plaît pas là c'est pas assez serré alors celui que j'ai fait hier j'ai bien réussi et là je vais vous montrer et ben je vais faire des bêtises je le sens on passe en dessous on rattrape et on fait le nœud et plus ça va aller plus les espaces vont être petit voilà on va continuer j'espère que vous voyez parce que vraiment absolument que je m'arrange j'ai un grand trépied pour mettre derrière moi mais ma caméra elle veut pas cliquer de ne pas s'emboîter dessus sinon je la mettrai derrière moi ça serait beaucoup plus simple mais elle veut pas elle veut pas je pars j'ai pas l'esquinter voilà ça vous fait des espaces plus ou moins grand vous pouvez les ceux qui sont à tion ils vont prendre des mesures et tout mais moi comme vous me connaissez je fais toujours à ma façon se tourne je passe je passe en dessous une fois que vous avez pris le coup c'est bon bon c'est pas régulier mon tressage mais c'est pas grave comme je vous dis tout le temps c'est pas grave on se débrouille hop je retourne ma pelote là parce que ça me gêne on va passer en dessous et je pense que je vais arrêter au prochain tour montrer ça j'ai pas tu es pas très terrible autant que le petit je l'avais un petit peu mieux réussi que là bah oui je vous montre quand je réussis quand je réussis pas moi j'ai pas j'ai pas honte de montrer si je réussis pas ça me dérange pas du tout de toute façon j'ai l'intention de mettre ça au milieu donc ça va cacher l'intention de mettre un petit voyez j'ai l'intention de faire ça donc là je vais arrêter au prochain tour là je pense et puis on va se débrouiller on va essayer de décorer en même temps voilà je vais faire un nœud pour arrêter et comme ça ça va être caché mon ciseau parce que là je sens que je vais de travers donc ça sert à rien que je continue donc on va faire un nœud hop voilà on va couper le petit bout j'ai ma colle chaude qui est en train de chauffer donc vous êtes là je vais mettre ça au milieu je vais en mettre un devant un derrière comme ça ça va cacher alors on y va je vais essayer de ne pas me brûler les doigts comme c'est ma spécialité bon ben quand on ne colle qui avance pas voilà c'est pas vrai ah oui je sais pas ce qu'il a il veut pas avancer ah ça y est on recommence pas finalement ils avance pas qu'est ce qu'il qu'est ce qui me fait ah bah oui les tout fondu ah là 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 qu'est-ce qui m'a fait bon on va prendre prendre ça pour retirer je sais pas ce qu'il m'a fait il a fondu bon on va voir si ça mon crayon est fichu on va remettre un autre bac pour voir si ça marche mieux ouais on va le mettre au milieu on va essayer voilà et je vais en mettre un dans l'autre sens alors on sait que ça n'a pas pris parce que là pour coller des trucs dentelles sur des trous c'est pas non plus voilà je suis pas même école pour rien on va essayer de coller un autre de l'autre côté comme ça ils vont se tenir entre eux hop j'ai déjà collé le milieu on va essayer de les mettre en face on va se coller entre eux ah oui moi c'est ma façon de travailler vous inquiétez pas je me casse pas la tête et ça va quand même voilà bon ça c'est fait n'inquiétez pas voilà bon c'est pas trop dans le milieu mais bon on va dire que ça va quand même ce qu'on va faire on va mettre une petite fleur en haut là pour cacher le comment pour cacher mon gros nœud que j'ai pas mon bleu pour cacher ça là voilà on va mettre une fleur voilà et puis après ben qu'est ce qu'on va mettre ah ben oui il faut que je fasse mais je vais vous expliquer comme ça ce que j'ai fait parce que je peux je peux avoir le temps de tout vous montrer voilà et vous êtes encore cassé la figure vous voyez donc je vous remette en face de moi ça sera plus simple ouais c'est un peu la vidéo un peu brouillon donc j'ai fait j'ai fait des nattes voilà enfin j'ai accroché six morceaux de fils de cordes j'ai fait des nattes j'ai accroché des rubans qui m'a fait ça et après j'ai fait ma déco donc je vais faire que la déco avec vous je vais reprendre des petits poussins que j'avais acheté vous savez ouais des poussins ou des moutons maintenant parce que les moutons ça a pas d'oeuf donc je vais reprendre des petits poussins voilà ou des petits lapins non c'est jaune je continue avec le jaune voilà on va retirer la le collant mais je vais quand même mettre un petit peu de colle voilà hop au milieu et je vais en mettre un derrière aussi alors je vais retirer le petit collant vous verrez il y a le bazar que j'ai sur ma table c'est pas possible d'avoir autant de bazar que ça voilà comme ça j'ai mon petit poussin d'un côté mon petit poussin de l'autre ensuite et ben je vais alors je vous disais combien j'ai une minute là je peux encore travailler pendant 12 minutes avec vous je vous disais j'avais coupé alors on va couper hop 3 morceaux ce qui m'en fait 6 hop je suis venue faire mon ben mon nœud d'alouette mon nœud d'alouette là que je vous ai montré hier voilà comme ça je vais en faire deux que je vais espacer alors je prends pas de mesure je fais ça à vue d'oeil hop 3 hop je plie ça en deux et on va faire des je fais mon nœud d'alouette comme je vous ai montré hier c'est le bazar mais c'est le bazar c'est pas possible hop et on va faire des tresses j'en prends deux trois fois deux une tresse vous savez la faire voilà on peut laisser aussi les fils pentes sans faire de tresse c'est pas obligé c'est pas obligé de tresser mais je trouve que ça fait pas mal et puis après je les laisse comment je laisse un petit bout que je vais défaire tous les fils pour ça face un petit un petit plus mais bon je vais pas continuer avec vous je vais vous montrer l'autre là parce que ça sert à rien que donc j'ai commencé à faire mes tresses comme ça ensuite et bien j'attache j'attache le bout là je fais un petit nœud ici et après je décolle tous les petits fils il faut les peigner après avec un peigne il faut là il faut encore que je l'en fasse voyez ça fait un petit plus mais voilà puis après j'ai mis des rubans des trucs comme ça ici j'ai collé des oeufs que j'avais j'avais acheté des oeufs comme ça donc j'en ai mis un de chaque côté j'avais remettre un de chaque côté ici voilà et puis une petite fleur dans le milieu puis je pense que c'est bon voilà donc voilà mon petit attrape rêve qui j'espère vous fera vous donnera envie d'en faire un mais je préfère celui-là voilà je préfère le petit là celui-là je l'avais fait avec le 15 le 15 cm de diamètre donc voilà voilà donc c'est exactement le même que je suis en train de faire ça sert à rien que j'aille plus loin c'était juste pour vous montrer un petit peu le tressage et puis voilà c'est puis l'histoire de parler avec vous donc je vais vous faire un gros bisou je me gratte la tête je vais vous faire un gros bisou et puis c'est une vidéo brouillon c'est ma vidéo brouillon sur mes attrape rêve voilà j'ai voulu faire quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on voit et puis après bah c'est à vous de décorer comme vous voulez quoi vous décorez vous décorez vous mettez tout ce que vous voulez sur la trape rêve vous pouvez en mettre tout le tour vous pouvez voilà donc je vous fais un gros bisou je vous dis bon après midi bon l'a eu ce soir avec coco sûrement et puis à plus tard allez bisous